et yo tout le monde c'est frise j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur l'agriculture au niveau des fermes et alors pour ce faire je suis pas accompagné de n'importe qui je suis avec notre chef de l'agriculture j'ai nommé bonsoir.com et merci à toi pour ta participation tu vas en aider plus d'un et donc on va on va aborder tous les points essentiels pour que vous puissiez comprendre vraiment comment fonctionne l'agriculture au niveau des fermes et au niveau des croplots donc des cas de culture que vous pouvez crafter vous même on va vous montrer ça de a à z pour que ce soit plus clair donc première étape comment avoir les graines que vous allez pouvoir planter du coup ce que vous allez avoir besoin c'est simplement d'une faucille peu importe le level que vous aurez sur l'item ok vous prenez votre faucille en main vous trouvez des herbes de ce style là par exemple et vous collectez low quality rice seeds voilà nickel c'est parfait on a des graines les amis on a des graines alors en termes de qualité de graines ce que vous devez savoir c'est que sur le jeu il y a différentes qualités de graines disponibles je vais vous montrer d'ailleurs les levels par rapport aux qualités donc du coup quand vous récoltez vos plantations une fois terminé de grandir vous avez de base un certain pourcentage de récupérer la graine que vous avez planté donc c'est un pourcentage x ok pour l'augmenter il vous suffit d'avoir le level 375 en plantation pour les graines de base qualité ou low quality si vous avez le jeu en anglais comme moi 525 pour les graines common comme je vous montre ici voyez dans le dans le l'arbre de talent 675 pour les high quality et alors 825 pour les graines premium ce que vous devez savoir c'est que pour augmenter la qualité de vos graines en fait il vous suffit de planter la qualité d'avant donc par exemple pour avoir des graines en common je suis level 375 en plantation ok et je plante des graines low quality ça marche les plus basses dans les talents comme ça je récupère les graines low quality que j'ai ainsi planté et alors en addition j'aurai des graines common voilà alors ce que vous devez avoir en terme de craft pour pouvoir planter vos graines vous allez dans votre inventaire ici talent skill crafting alors le tout premier craft disponible et nécessaire ce sont les caries de culture donc je ne sais pas comment vous aurez la traduction en français c'est plutôt hasardeux en anglais c'est le crude planter ou le caries de culture pour ceux qui viennent de art par exemple ce sera plus commun ok donc vous voyez ici vous faut un peu de wood ash de branchage de sable et de rubble et alors le deuxième point le plus important et alors j'attire votre attention là dessus parce que vous devez avoir le level 40 c'est celui ci donc le fertilizer ok vous voyez bien level 40 pour avoir les différents engrais disponibles qui vont vous permettre de justement faire vos plantations ensuite donc là on vient de voir que vous pouvez avoir les caries de culture mais ce n'est pas la seule option dans le jeu vous avez également la possibilité d'avoir vos propres fermes comment les repérer sur la carte on ouvre la carte justement et alors vous voyez ce type de point donc field champ ok en anglais vous devez vous rendre à ce type d'emplacement clé sur la carte alors voilà nous y sommes comme vous pouvez le constater sur la carte on est bien à un point d'intérêt champ ok alors il ya plusieurs choses à savoir donc sur le comment claim comment vous approprier le terrain donc premièrement vous devez poser vos palissades vos murs de rempart ce que vous voulez vous devez juste pour protéger la ferme et les pnj que vous allez pouvoir placer dedans ok et alors faites bien attention de laisser assez de place entre vos structures et le champ en lui-même afin de ne pas bloquer ne pas empêcher le spawn des pnj trouve en tout cas avec d'autres com que c'est plus simple c'est plus sympa d'avoir le spawn des pnj comme ça sur place vous pouvez en retamer au cas où vous avez un petit souci au cas où un pnj meurt voilà après c'est au choix c'est selon si vous vous en foutez moi voilà vous pouvez mettre votre mur directement à côté c'est pas un problème et alors deuxième petit conseil évidemment ça va de soi avec l'univers de mythes of empire vous allez devoir poser donc votre muraille n'oubliez pas au sein même de votre ferme de poster un flag ou un totem donc un drapeau ou un totem afin d'empêcher le decay donc la détérioration automatique des structures donc là maintenant pour vous expliquer vraiment comment aller en profondeur dans l'agriculture dans les fermes etc je vais vous laisser avec le maestro d'autres com et voilà je lui ai sa parole il est à vous merci alors dans un premier temps nous allons voir on va revenir dans la notre base dans les autres champs puisque c'est là où on va planter du coup les différents dames et c'est là où je vous expliquer comment comment tout fonctionne et comment optimiser au maximum donc du coup voilà donc on se retrouve du coup au niveau des niveaux de nos champs donc la première étape pour pouvoir planter les champs comme il faut c'est déjà d'avoir des puits donc pour avoir les puits en fait c'est tout bête il faut avoir le craft je vais aller vous monter les craft il est là voilà donc pour avoir le craft donc il se craft dans l'établi classique donc vous devrez le poser au niveau de vos plantations donc là actuellement je vais prendre l'exemple des petites plantations qu'on a posé donc celle que frise vous a montré donc celle qu'on peut craft où j'ai mis le puits juste à côté donc une fois qu'il ya le puits en fait vous pouvez directement par vous même utiliser le pluie et arroser vos plantations mais ce que je vous conseille de faire c'est directement de mettre un pnj de recruter un pnj c'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure d'essayer de garder les pnj à l'intérieur des des champs propriétés qui dispone et donc pouvoir les dam plus facilement donc les avoir plus facilement et pour les mettre au champ plus facilement on a essayé de les mettre sur les champs etc mais on arrive c'est pas quelque c'est pas quelque chose qui vont dire optimisé pour pour les plantations donc vous pouvez mettre un pnj sur votre sur votre puits donc pensez bien à lui donner à manger ici est également lui donner des tonneaux et en fait juste en lui faisant ça donc en étant à côté des champs il va arroser automatiquement les champs donc là vous voyez tous les tous les petits tous les petits champs les petits champs qu'on a crafter ils sont à quasiment 100% d'eau et il est rempli au fur et à mesure et je vais vous montrer du coup maintenant sur les gros champs donc pour l'instant d'un américain puisqu'on n'utilise pas la totalité des champs mais pour utiliser la totalité de la totalité des champs on va on va mettre plusieurs en fait avec du coup d'autres pnj vous avez le pnj ici donc pour nos grands champs donc pour l'instant c'est ce que je disais on a un seul un seul prix pour tous les champs mais vu qu'on n'utilise pas tous les champs bon ça va encore mais quand on va utiliser tous les champs on va sûrement en rajouter un ou deux et se dire que vraiment tout soit irrigué correctement donc le même principe vous lui mettez de la bouffe vous lui mettez des tonneaux et vous le mettez au travail là dedans et donc il va automatiquement irriguer les champs en fait donc voilà donc ça c'était pour la partie de l'eau ce qui est assez simple en fait c'est le seul moment où on va avoir besoin des pnj voir donc quels graines on va utiliser donc vu que moi actuellement je suis niveau 400 et quelques en plantations je suis niveau 493 donc j'ai pas encore accès aux graines comme un fin ça sert à rien que je les prends donc pas assez haut niveau pour pouvoir récolter les gains comme on je ne vais pas récupérer les graines quand je vais récolter mes plantations une fois qu'elles ont terminé de pousser donc les seules graines que je peux planter actuellement pour pouvoir être en accord avec ce qu'on disait tout à l'heure et donc du coup récolter les graines par récolter plus de graines qu'on en plante il faut que j'utilise des low quality donc en gros les plus basses qualités des graines donc c'est ce qu'on va utiliser on va aller chercher directement dans nos coffres des petites graines des petites graines de riz donc voilà donc celle là elles sont en low quality rice donc vous voyez donc quand on met notre notre souris dessus en fait on voit les différents engrais qu'elles utilisent donc on voit que par exemple pour pousser pour que une graine de basse qualité de riz pousse complètement et qu'à la fin elle soit de bonne qualité quand vous plantez si votre graine n'a pas assez d'engrais n'a pas assez d'eau ou n'a pas assez de porosité du sol vous verrez qu'en fait votre graine par votre plantation du coup ne sera pas ne sera pas bonne et donc vous n'allez pas récolter forcément les graines pour récolter les graines il faut absolument que les plantations soient en excellente qualité soit d'excellente qualité et donc pour arriver à ce résultat donc pour arriver à une graine d'extra une représentation d'excellente qualité il faut absolument que le que le champ soit minimum 30% de porosité donc vous voyez c'est le juste en dessous de hit et matria à tubette donc moi ce que je vous conseille c'est de monter directement le champ à 100% comme ça premièrement ça vous fait de l'expédé dans votre métier donc il va permettre de pour vous planter plus tard des graines de common ou même haute qualité mais plus vite ensuite on voit qu'il utilise alors la moins sûr requiert c'est c'est l'eau l'eau dont il aura besoin pour pousser donc vous voyez que là il a besoin de 714 d'eau et sur les champs il y a une capacité totale d'eau de 20 mille ans en général 20 200 pour ces champs là et 20 mille pour ces champs là une fois que le donc comme je vous ai dit vous avez donc la moins sûr requiert donc en gros c'est l'eau requis donc quand on fait des calculs donc en gros 20 mille puisqu'il ya 20 mille de capacités d'eau dans le champ divisé par 714 pour savoir le nombre de graines qu'on pourrait planter on tombe aux alentours de 20 ans un peu plus de 20 le seul truc c'est que on va pas en planter que 20 puisque comme je le rappelle on a un pnj qui puissent de l'eau automatiquement et qui va mettre de l'eau automatiquement dans les champs donc en fait l'eau va constamment resté assez haute façon vous le voyez ici par exemple on a un champ qui est déjà en train de pousser et donc allez voilà donc les graines sont quasiment à 20% et on est quand on a quasiment quand on a perdu 50 d'eau vous voyez donc on peut on fait pas attention ce calcul à les calculs en revanche les calculs qui sont très importants c'est les prochains calculs c'est à dire en gros le green manure requis l'organique fertilizer require requis et l'âge fertilizer requis en gros ces trois là comme frise vous l'a dit c'est les trois engrais différents vous le remontre par principe donc c'est ces trois engrais là donc vous avez le green manure qui est là le common organic fertilizer qui est là et le common h fertilizer qui est là par exemple pour ma graine pour ma graine de riz de basse qualité elle va avoir besoin de 125 de manure de 71 d'organic fertilizer et de 36 h fertilizer donc je vais regarder un peu au niveau desquels je vais calculer maintenant je vois que sur mon champ mon champ et une capacité totale de 15000 de manure donc je vais juste prendre le 15000 de manure est divisé par par 125 pour savoir le nombre de graines qu'on peut mettre et on tombe sur 120 graines en sachant qu'un champ entre 50 et 60 capacités de graines c'est à dire qu'en fait je peux remplir le champ totalement donc maintenant je vais juste planter les graines donc la première étape c'est d'augmenter le sol porosity alors pour augmenter les sol porosity vous aurez besoin de ou donc nous on a des ou en bronze mais il y a des ou en pierre et il y a des ou en fer un peu plus tard donc les ou alors les ou en pierre c'est niveau 16 les ou en bronze c'est niveau 36 et les ou en métal c'est niveau 45 donc voilà donc maintenant que j'ai mes ou en bronze je vais juste la prendre sur moi et je vais venir taper le sol tranquillement vous voyez ça augmente 0,85 et je suis 100% voilà donc là je suis à 100% donc je vais prendre mes graines dans mon inventaire je vais les mettre dans la barre de d'utilisation et je vais voilà je vais retaper un coup pour qu'il soit vraiment à 100% ensuite je vais utiliser donc ma touche pour pouvoir l'utiliser et je vais tout simplement venir planter toutes mes graines du coup donc là on a juste à attendre maintenant que les graines poussent voilà une fois que les plantations ont terminé de pousser donc comme vous pouvez le voir avec cette technique les plantations sont en perfect harvest donc en fait sont juste parfaites donc vous allez voir qu'en fait à chaque fois que je vais récolter une une plantation je vais récolter normalement de graines donc hop voilà donc j'ai eu deux graines et du riz et j'ai une chance voilà d'avoir des graines common donc les graines qui sont le niveau juste dessus parce que je vous rappelle que j'avais planté des localities vous voyez j'avais planté à peu près une vingtaine de riz et donc j'ai récupéré 26 graines de riz ainsi que 5 5 common donc maintenant pour pouvoir réutiliser ce champ au plus vite vous voyez qu'il ya donc le green manure qui a 13 116 sur 15000 l'organique fertilizer qui est à 9000 sur 10000 et le h fertilizer qui est à 9715 sur 10000 donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher donc de l'engrais qu'on a craft auparavant chopper donc on va prendre on n'a pas besoin de temps d'engrais que ça donc on va en prendre voilà donc ce qu'il faut là hop je vais revenir sur mon champ et donc vous allez voir que voilà donc maintenant par exemple il me manque environ 2000 de green manure donc je prends mon green manure donc c'est sur ma touche 3 et je vais appuyer sur ma touche 3 et donc je vais augmenter le green manure donc plus 200 plus 400 plus 600 plus 800 plus 1000 donc voilà donc là à peu près à 1000 donc là je vais juste faire en sorte que le chiffre à côté de unspent fertilizer donc fertilisant non utilisé arrive aux alentours de 2000 un peu plus pour être sûr c'est à dire que je vais le monter à 2100 2200 donc là j'ai fait la dernière fois et donc en fait l'utilisant non utilisé va se transformer en green manure et le green manure va du coup augmenter à 15000 et je vais faire pareil pour les autres c'est à dire que là donc pour l'organique fertilizer il manque 1000 environ donc je vais appuyer sur ma touche 4 pour augmenter donc le gas fertilizer donc lui augmenter le fertilisant non utilisé à genre 1200 1400 donc on va dire 1200 2300 allez voilà comme ça donc 1300 plus 9100 ça fait plus de 10000 donc on est on est bon donc ça augmentera 10 000 sur 10 000 et pour le H fertilizer je vais faire la même technique c'est à dire que je vais augmenter donc là il manque environ 300 de H fertilizer donc je vais lui mettre 500 de 600 de fertilisants voilà donc ça va vous prendre le fait les 600 fertilisants ça va le mettre en H fertilizer ça va monter à 10 000 sur 10 000 et une fois que tout sera réactivé on revient à la première phase donc cette phase là où il y aura 15 000 sur 15 000, 10 000 sur 10 000, 10 000 sur 10 000 et où on va pouvoir replanter ça vous avez la manière la plus simple de récolter des graines et donc de pouvoir crafter notamment les stuff en acier qui demandent des graines de haute qualité donc des HQ donc franchement merci à toi .com merci à toi de t'en occuper et merci pour ton temps et ta patience afin d'aider tout le monde bien comprendre et je l'avoue moi même je comprenais pas j'espère sincèrement que ça vous a aidé j'espère en tout cas que vous allez envoyer beaucoup de beaucoup de force j'espère que vous allez envoyer beaucoup de force à notre ami .com parce qu'il le mérite et il est aussi sur twitch donc je vous mettrai son lien dans la description comme d'habitude les gars vous savez comment ça fonctionne n'hésitez pas à liker à vous abonner à activer la petite cloche si ça vous a plu partager afin d'aider un maximum de gens et nous comme d'hab on se dit à demain bye bye salut d'autres